Bonjour, moi c'est Véronique et je suis avec Vincent qui est kinésiologue qui nous a préparé un entraînement de 35 minutes du type cardio-militaire. Durant l'entraînement, je vais faire le niveau intermédiaire et Marc-Antoine va faire le niveau avancé. C'est parti! Excellent tout le monde, on va enchaîner avec le premier programme cardio-militaire. Le programme cardio-militaire, en fait, il est constitué de trois blocs. Le premier bloc, c'est des exercices, donc quatre exercices qu'on va enchaîner environ 30 secondes chacun. Les deux autres blocs, c'est quatre exercices chacun qu'on va enchaîner environ 40 secondes pour chaque exercice. Entre chaque bloc, bien important, on va avoir 60 secondes de repos. Donc là, on y va, on enchaîne la première fente arrière, 30 secondes. Une fente arrière, très simple. On veut le genou avant à 90 degrés. Si on regarde Marc-Antoine, juste ici, notre fente avant, un genou à 90 degrés, puis le poids va dans le talon de la jambe à l'avant. Donc, on ne pousse pas dans les orteils. On est encore capable pour 10 secondes. Rester le dos droit. Pas besoin d'aller rapidement. On change pour Jumping Jack dans trois. Deux. C'est parti, Jumping Jack. Jumping Jack, très simple. On connaît tous ça. Ce qu'on peut faire varier ici en fonction des niveaux d'entraînement ou des niveaux de chaque personne, c'est la vitesse. Donc, si je me sens déjà un petit peu trop essoufflé, c'est le début, je vais ralentir. Sinon, je vais garder une vitesse rapide tout le long. On y va encore pour 5 secondes. 3, 2, 1. On enchaîne. Climber au sol ou sprinter. Deux vitesses. Très important. On a le mouvement très dynamique pour Marc-Antoine à ma gauche. Mouvement avec un petit peu moins de vitesse pour Véronique à ma droite. L'important, toujours bien gainé au niveau des abdominaux. Pour ceux qui préfèrent le mouvement très dynamique, très rapide, il n'y a rien qui vous empêche de faire une transition vers un mouvement plus lent. Dans 5 secondes, on va changer pour un saut en fente. Donc, une fantiski. C'est parti, fantiski. Donc, on peut y aller. Dynamique. Marc-Antoine va accélérer un peu, il est capable. Puis, on le fait en contrôlé. Si on a besoin de ralentir. Encore 15 secondes. Si on perd l'équilibre, on se positionne. On recommence. Comme vous voyez, comme pour la première fente, le genou à 20 à 90 degrés. On peut ralentir. Excellent. Repos, une minute. On vient de finir le premier bloc. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Encore 10 secondes. Dans 5 pour les jumping jacks. C'est parti. 30 secondes de jumping jacks. Marc, es-tu capable d'aller un peu plus vite un peu? Excellent. Un bon défi. Un petit défi. Sinon, c'est vraiment pas grave. Dans 10, le sprinter ou climber, pour ceux qui connaissent ce nom-là. Dans 3, 2, on s'en va au sol, climber. Rappelez-vous, deux niveaux. Un peu moins rapidement et dynamique. Dos droit. On gagne les abdominaux. Vous voyez Marc-Antoine, la super belle vitesse. Vous pouvez commencer comme lui. Et puis aller vers une version moins rapide si c'est nécessaire. Dans 3, on y va pour saut en fente. Fante ski. C'est notre dernier du bloc 1. 30 secondes, celui-là aussi. C'est notre défi du bloc 1. Oui. Notre défi. On sent comme moi mes jambes plus capables. Je prends peut-être 5 secondes de repos. Mes collègues le font encore bien. Je continue. 10 secondes. 3. Stabilisation. Repos. Une minute. Le Rex. Un petit 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 petit. La USD Is Bien. Six otheres. . Une minute. Et plus la On recommence bientôt, dans 10 secondes. Genoux haut. Vous voyez, la fréquence cardiaque très levée, la respiration est rapide. Si ce n'est pas déjà fait, gorge et dos, c'est important. On repart dans deux, un, genoux haut. Même principe, c'est notre deuxième série, c'est-à-dire qu'il en reste un autre. Si vous croyez que vous n'allez pas être capable de faire la troisième, on dit non, la vitesse, ce n'est pas important. N'oubliez pas, ce bloc-là, c'est 40 secondes. Donc, encore 20 secondes. Dans 10, pour un squat sauté, deux versions, 180 degrés sur place. C'est parti. L'important, toujours, quand j'effectue des squats, mes genoux ne rentrent pas. Bien en ligne avec mes orteils, puis ils ne dépassent pas vers l'avant. Donc, de côté, comme ça ici, je dépasse. Je vais un peu plus en arrière, quitte à aller moins profond. Donc, moins d'amplitude dans le mouvement. Donc, squat sauté, 180 ou sur place. L'important, c'est d'être dynamique. Encore 10 secondes. Le prochain, talons-fesses. Dans quatre. Ah, je ne sais pas tout le monde. C'est parti, talons-fesses. Dans un exercice. C'est le repos. On court sur place. Bout de pied. On ne lâche pas. Gardien militaire. Pas pour rien qu'on ait été soufflé. Il n'en reste pas beaucoup. Dans 10 secondes. Pour un squat fente. Dans cinq. Ah, je ne sais pas, gang. C'est parti. Squat fente. Squat. Fente. La même théorie s'applique pour les genoux, les talons, puis le dos bien droit. Si on fait un squat, puis notre dos est rond comme ça, on ne veut pas ça. Vraiment comme ça. Non, je ne sais pas ça. Si votre qualité de mouvement diminue, prenez une pause. Cinq secondes, il ne faut pas grave. Dix secondes s'il faut. L'important, c'est de ne pas se blesser. Donc, de garder une belle qualité du mouvement. Dans 10 secondes. Ne lâchez pas. Trois. Deux. Excellent. Repos. On vient de faire plus que la moitié de l'entraînement. Il en reste une autre. J'avais hâte de l'entendre, celle-là. On vient de faire plus que la moitié de l'entraînement. On va recommencer ça. Troisième bloc de la deuxième série. On commence ça bientôt avec les sauts latéraux dans 4 secondes. C'est parti. N'oubliez pas, deux vitesses. Je peux déposer les deux pieds au sol à chaque mouvement, comme Véronique fait, ou ultra-dynamique, comme Marc-Antoine à ma gauche. On le rappelle, c'est normal de pouvoir changer d'avancée intermédiaire. On suit vraiment notre propre rythme. Très bon commentaire, Véronique. Comme moi, depuis tantôt, je ne me gêne pas. Je peux déposer les pieds. Deux mouvements rapides. Notre prochain, fente vers genou. Donc, deux versions encore dynamiques, plus rapides. On utilise plus le ventre. Puis quand tu dis plus dynamique, niveau de la maravonne, c'est vraiment le coup de genou vers l'avant? Exactement. OK. Dans 5 secondes. Jambe gauche. Je ne sais pas. Vous voyez, j'ai perdu l'équilibre sur mon pied droit. C'est ultra important à la course. On travaille ça à l'équilibre. S'il faut, je me stabilise, on repart. N'oubliez pas. Toujours le genou avant à 90. On pousse dans le talon. Très dynamique, donc le genou monte rapidement. Notre prochain, saut verticaux et une jambe. 20 secondes de chaque côté. Là, je ne me trompe pas si à chaque fois qu'on amène nos genoux vers l'avant, ça vient aussi chercher nos abdominaux. Non, bon point. Les abdominaux à la course, on veut garder le tronc droit. Très sollicité. Même chose pour l'exercice. Chaque fois qu'on ramène vers le haut, gainage des abdos. On change bientôt. Dans 3. C'est parti, l'autre jambe. 20 secondes. Vous voyez, l'essoufflement. Je ne suis pas capable de le faire de manière enchaînée. Vraiment, c'est très bon pour l'équilibre aussi. On voit que ce n'est peut-être pas la force de 20 secondes, l'équilibre. En effet, un point à travailler. Marc-Antoine, par contre, très bon. Dans 10 secondes encore. Prochain, je vais le mettre à sauter imaginaire. C'est de mon niveau, ça. C'est parti. Là, c'est toujours important. Poussez bien avec le bout des pieds. Oui, le bout des pieds. Comme à la course. Travaillez nos mains. Lâchez pas. Encore freestyle, comme on dit. Libre. Moi, je donne un défi. Triple saut. 1, 2, 3, 4. Les 10 derrière la seconde. Deux pieds. Dans cinq. Le repos bien mérité. Une minute. Dernier bloc à faire. On en a déjà fait deux. Bravo. Bravo. Dans dix secondes environ. Dans dix, là, c'est vrai. On recommence le bloc numéro un. Gorgé d'eau pour tous ceux qui ne l'ont pas fait. C'est important. On s'essuie. On repart ça. Fente arrière. On peut garder ça un petit peu plus relax. C'est notre dernier enchaînement des trois blocs. Ça veut donc dire qu'il reste environ huit minutes. Vous voyez, avec la fatigue, la troisième série, si vous êtes capable encore de garder les mêmes vitesses qu'au départ, faites-le. Mais assurez-vous toujours de le faire d'une belle qualité. Dans trois secondes, jumping jack. C'est parti. C'est parti. Excellent, ça. On ne lâche pas. Pour dix secondes encore. Dans cinq secondes environ, on y va pour le sprinter, le climber, dans le fond. Au sol. Vitesse que je vais prendre, moins dynamique. Puis Marc-Antoine, qui reste rapide. Les abdos bien engagés. Tout au long. Encore environ sept secondes. Quatre. On se prépare le prochain. Saut en fente. Fente ski. Je ne vous vraiment pas de ralentir. Marc-Antoine aussi, ne gêne-toi pas. Tu peux y aller plus tranquillement. Tu peux y aller plus lentement. En dix secondes. Je ne lâche pas la dernière série. Vous voyez mon dos. On fait une pause. On passe pour une minute de repos. Ça, c'était dur. On se prépare. On se prépare. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501